Bonjour, nous recevons ce matin M. Cherna Keïta, Brigadier-Chef des Gardiens de la Paix à la Retraite, Président du Mouvement National des Policiers à la Retraite au Sénèque. Tous corps confondus, bonjour M. Keïta. Bonjour Elisabeth, bonjour, je vous remercie de cette invitation. Vraiment, ça me fait un plaisir de revenir vraiment parler à travers votre radio. Voilà, une invitation qui intervient dans un contexte où, l'on se rappelle des dates du 13 et 14 avril, date indélébile dans les annales, celle de la police particulièrement. Aujourd'hui, que vous inspire pour un rappel, ces dates ? Voilà, merci madame. Et vous savez, le 13 et le 14, 6665 policiers ont été suspendus par le Président de la République. Le 28 avril 1987, la loi 97-14 a été votée par les députés à l'Assemblée pour radier ces 6665. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça ? D'abord, la Banque mondiale et la FPV avaient demandé à BGOUF de dominer ses fonctionnaires. Tout au départ, c'était des départs volontaires, mais arrêtés, il avait un manque à faire partir. Il avait d'abord ciblé la douane qui avait menacé de ne plus participer au budget et l'affaire de la République. Maintenant, pour autant, un tout puissant ministre était là, a pris les choses armées. Une affaire qui s'est passée en 82, un grand délinquant, Babanyaï, interpellé par la police, parce qu'il attaquait au budget, entendu à la surveille déféré 15 jours après il est en prison. On dit qu'il a reçu des civils au niveau de la police. Ce qui était tout à fait contraire. Néanmoins, le médecin, l'autre objet a dit le contraire, il avait mal au cœur. Malgré tout, ceux qui l'avaient interpellé et d'autres qui l'avaient mené l'enquête pour le déferrer, on était entendus, jugés et il y a eu un non-lieu. Mais pourquoi on a fait revenir cette affaire en 87 ? C'est parce qu'il faut entendre un piège. Voilà ce qui a motivé la marche de quelques éléments du commissariat central de Dakar, quelques éléments du gouvernement d'intervention de Thiers et des éléments du commissariat urbain de Gilbert. 36 ans après, vous courez toujours derrière quelque chose. Aujourd'hui, qu'en est-il ? Justement, est-ce qu'il y a eu une amélioration dans la gestion du dossier de ces policiers ? Des améliorations, oui, il y en a. La police s'est bien améliorée sur tous les plans avec le président Macky Sall. Mais ce que nous disons aujourd'hui, 35 ans après, mais qu'est-ce que nous avons ressenti ? On a été radiés et on n'a rien fait. Abdoujou a pris des chambres qui n'étaient pas éloines. On a été vraiment humiliés, j'étais en peinture. Nos enfants sont devenus des enfants de la rue. Des familles ont éclaté parce que des divorces ont été annoncées un peu partout. Vous voyez ce que ça a fait ? En marchant dans la rue, vous étiez victime d'injures et d'humiliation. Mais qu'est-ce que nous avons fait ? Pour vraiment, pour le dictat de l'UFMI, pour satisfaire les organisations, Abdoujou a pris des choses qui n'honoraient pas la République du Sénégal. D'accord, puisque vous avez dit que le chef de l'État, Macky Sall, l'actuel président, a eu à améliorer vos conditions, c'est-à-dire à prendre en charge vos revendications. Alors, qu'est-ce qui reste ? Mais ce qui reste, je dis, nous déduons ces deux journées. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, je lance un appel solennel à tous les policiers actifs comme retraite, le 13 et le 14. Au moins, en se levant, il faudrait qu'il s'arrête pour une minute et c'est à la mémoire de Cheikh Sadebuniaï. Cheikh Sadebuniaï, un grand commissaire divisionnaire de classe exceptionnel. qui était le directeur de la sécurité publique au moment de cette affaire. Lui-même, vous voyez comment cela s'est passé. Il a franchement défendu et a dit que ça ne devait pas se passer comme ça. Tout le monde ne reprend rien du tout. C'était au mois de Ramadan, en 47. Il sortait avec son épouse pour aller pour y avoir des provisions. Juste son portable a sonné. On l'a évité à la présence pour aller répondre, pour qu'on puisse discuter autour de cette affaire avec ceux qui étaient là-bas. Certainement, avec le président Abilio. Mais il a dit tout ça à son épouse. Il a rendu compte. Il a dit, prenez votre véhicule, moi je vais prendre un taxi. Mais il est allé à ce rendez-vous, ou madame, mais c'est efferent. Il n'est plus revenu en vie. On l'a retrouvé près de l'ancien palais de justice, sur les palaises. Certainement, on a voulu balancer son véhicule pour que ça brûle. Mais il perd la retenue. Quand on l'a sorti, il y avait trois balles, criblé de trois balles sur la tête. Une mort atroce. Mais pourquoi ? Qui a fait ce crime, qui a commis ce crime ? Mais voyez ce que ça a fait. Mais ça nous fait mal. Au-delà de nous radier, on élimine vraiment sur un meurtre. On a assassiné quelqu'un, à qui on n'oubliera jamais. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, on pense à lui et à sa famille. Et c'est tout ça. Cette édition sera consacrée à un hommage pour votre collègue, cher Sadi Boundiaï, qui a été assassiné, comme vous le dites. Voilà. C'est un hommage que nous rendons solennellement. J'ai même écrit une correspondance au chef de l'État. Et cette même correspondance a été ampliée, je l'ai amplifiée, au ministre de l'Intérieur, Antoine Abdel Félicion, au détergé de la présidente, à son adjoint. Au directeur de la sécurité publique. Pour le dire que nous n'oublierons pas ce grand homme, ce grand commissaire de police, qui a eu à perdre sa vie en nous défendant. Parce qu'il a été victime d'attrocité, invité à la présidente de la République. C'est là-bas où il a reçu trois balles dans la tête. Et on a conduit son véhicule, on voulait vraiment l'assumiler, à Anstu Sud. Mais heureusement pour, le véhicule n'a pas pris feu, on l'a sorti de là-bas. Mais son même fils, Sidi Ndiaye, qui avait demandé que les autorités étaient venus pour assister au funérail, il les a renvoyés en les menaçant de porter plainte. Ce même fils, admis au bac, il est affecté en France, à la Sorbonne. Lui aussi, il a subi le même sort. C'est en sortant qu'il a été heurté violemment par un véhicule, il est mort comme ça. Mais voilà la situation qui s'est passée. 35 ans après, nous avons à remercier, et on le dit haut et fort, le président a pris des mosètes idoines. Non seulement, 1265, nous étions 6665, tout corps confond de radier. Quelques temps après, 4000 et quelques ont repris, je remets de ce sujet, j'en fais partie. Mais 1265 sont restés sept ans durant. Et Maki, quand il est arrivé, il a eu à les indemniser, il a versé 2 milliards pour les indemniser, pour le bénéficier d'indemnisation et un complément de salaire. Mais c'est extraordinaire. Par conséquent, nous disons ici haut et fort, cette radiation de la police en 1982, ce qui a entraîné beaucoup l'insécurité. On ne respectait plus la police. Partout où on nous injuriait, on nous traitait de tous les autres oiseaux. Or, on ne faisait qu'un travail régalien. Aujourd'hui, il y a réparation. Ou bien, il y a autre chose que vous voulez ? Il y a réparation ? Non, madame, nous ne voulons rien du tout. Ces réparations, les 1265 qui ont été réagiées pendant sept ans, ont eu vrai ce qu'ils devaient avoir. on les a indemnisés et ça. Ce que nous voulons, c'est qu'il n'y ait pas d'oubli. Que les gens sachent que cette radiation a eu à ce que quelqu'un, un grand officier, un grand commissaire a perdu la vie et il a été assassiné par le régime d'alors et qui ne a pu arrêter des familles qui ont fait entraîner que même parmi les policiers il y a des succurses. Les familles ont éclaté. Ça, on le dit haut et fort et on le dit. S'il y a l'insécurité aujourd'hui, c'est à cause de ça. S'il y a les agressions, c'est à cause de ça. Donc nous sommes là, on nous aide de tous les lots d'oiseaux. Mais aujourd'hui, avec le président de la République, Maxal, tout est rentré en ordre. Parce que vraiment, vous voyez, la police est équipée. La tenue bleue que nous portons, c'est avec l'événement de Maxal qui a été mis à l'intérieur. Et l'équipement et tout ce que vous voyez, par conséquent, nous ne pouvons que lui dire merci. Brigadier, aujourd'hui, pour revenir à l'affaire du commissaire Sadi Mouniaï, vous l'avez dit, des années durant, est-ce que le dossier et s'il y en a eu, bien sûr, avance. Il n'y a jamais une enquête qui a été menée. Tout est caché. Jamais une enquête n'a été menée sur ce corps retrouvé, criblé de balles, comme vous dites. Aucune enquête. Je le dis et je le répète. Et c'est comme ça qu'ils l'ont remis à leur famille. Et c'est un ami à lui qui a retrouvé ce véhicule là-bas. Et la plainte de la famille, la famille n'a pas déposé également de plainte. Non, 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 c'est son fils. L'aîné, c'est une femme, c'est une fille. Celui qui était derrière l'aîné, c'est l'ignal, qui avait menacé des portefeuilles. Vous avez dit qu'il a subi le même sort. D'accord, mais jamais une action n'a été tentée. Aucune action et je le dis aujourd'hui. Et vous, ses collègues, qu'est-ce que vous avez fait justement pour que justice soit rendue à Gersaint-Denis ? Mais nous n'allons pas parce que vous savez, en matière de crimes et de délits, il y a des dates butoirs qui, il y a des dates où que quand on arrive, après, mais qu'est-ce qu'il y a à l'idée de faire ? Ceux qui ont commis ce qu'il n'est plus là, ils ne sont plus là. Ce sont eux qui étaient et à la présidence, ils ne sont plus là. Qu'est-ce qu'il faut à l'idée de faire ? La reconnaissance de l'État, la reconnaissance de Maud Maud à sa famille, à son épouse Né Khadi et à ses enfants, ses deux filles et le garçon qui reste. Mais je pense que ça, que les gens se rappellent de cela. Nous, ce que nous faisons en tant que mouvement national, c'est pour rappeler aux gens que nous n'avons rien fait pour être adhérent. Abdou Diouf l'a fait sous le dictat du FMI de la Banque mondiale et on nous a tendu en paix parce qu'une affaire qui s'est passée en 412, quand déjà un bandit a été interpellé pour Babanyaï, des affaires, déjà en 15 jours après, on attend ces policiers et les a eu au non-lieu et les fait revenir. Donc, on a été victime d'une justice sous ordre et par conséquent, nous disons qu'on nous a tendu. On n'est pas gagnant. Beaucoup de choses se sont passées au Sénégal. Mais fuite de capitaux et tout le monde a dit. Donc, je pense que l'État du Sénégal a à l'État. La responsabilité revient à l'État étant donné que c'est une continuité. Pensez à Cheikh Sadbou Ndiaye. Pensez à ce grand commissaire de police qui a eu peur de la vie. Il ne s'est pas suicidé. Il a été victime. Vraiment, on l'a mis trois balles dans la tête. C'est un crime odieux qui s'est passé au palais de la République. Pour marquer ces deux journées, vous avez tenu à rendre hommage à un ancien camarade, Cheikh Sadbou Ndiaye. Quel est-ce qui est prévu pour ces deux jours, justement ? Mais rien du tout. Vous savez, madame, je vous dis que je suis la seule personne que j'ai pris ma responsabilité, mon courage à demain pour venir vous parler. Personne d'autre ne l'a fait. C'est moi qui ai pris mon courage pour adresser une correspondance au chef de l'État que j'ai employé au ministre intérieur, au DGPN, au DGA et au DSP. C'est moi qui ai pris la responsabilité de parler haut et fort de ce qui s'est passé en 1987, 35 ans après. C'est là qu'on a pu étudier. On a vu n'importe quoi, mais on a été victime de toutes sortes d'injures, de toutes sortes d'injudications. Voyez ce que cela fait. Par conséquent, aujourd'hui, 35 ans après, nous interpérons le chef d'État, le président Makissal, qu'il pense à la famille de Cheikh Sardbouniaï. Ils sont là. Son épouse est là. Ses enfants sont là. Qu'ils pensent à lui. Mais on demande des justices. Mais en tout cas, nous disons que celui qui a fait commettre ce crime-là doit un pardon à sa famille. Mais s'il ne le fait pas, qu'il pense que demain, il sera sous terre et il répondra devant Dieu. Donc, vous qui êtes dans le mouvement national des policiers à la retraite, n'allez pas commémorer ces dates ? Non. Rien n'est prévu pour ces 13 et 14 avril ? Rien ? Non, absolument, Madame, rien du tout. C'est un crime d'État. Un crime d'État, vous savez, c'est difficile de faire bouger les gens. Ce que nous disons, c'est de le dire à travers la radio et dire que voilà ce qui s'est passé. En réalité, nous avons demandé en lançant cet appel que tous policiers actifs comme retraités, tous Sénégalais musulmans comme chrétiens, nous leur demandons que dans la journée de 13 comme du 14, mais vraiment qu'ils fassent une minute de silence à la mémoire de Chersa Douniaï. C'est tout ce que nous demandons. Et nous lançons cet appel à sa famille et nous disons qu'on ne l'oubliera jamais. Nous allons faire des prières tout le temps pour lui et cette journée-là, nous allons penser à lui. En tout cas, en ce qui me concerne, je ferai des prières pour Chersa Douniaï. J'ai connu moi personnellement, physiquement, un grand commissaire de pieux qui est là, qui faisait son travail d'une façon régalienne et qui occupait de la situation sécuritaire de ce pays-là et qui a été vraiment atrochement tué, vraiment, de trois balles dans la tête. C'est vraiment atroce, madame. Vous avez été dans les rangs, Brigadier. Aujourd'hui, nous abordons l'actualité parce qu'en tant qu'aînés, vous avez un droit de regard sur la police d'aujourd'hui. Il y a quelques semaines, des activistes ont été arrêtés, puis libérés et largués dans la nature par des policiers encagoulés, selon eux. Quel commentaire, justement, sur ce fait ? Madame, j'ai lu ce que Gui Marissagna a dit, je l'ai dit comme ça. Mais quand je pense qu'on dit qu'on est victime, victime de forfaiture des policiers, comme il le dit, qu'il a été vraiment des gens encagoulés, l'ont pris avec, il y avait une dame à côté. Est-ce que déjà la police a ce droit de avoir cet accoutrement ? Non, 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 encagoulés, on l'a toujours dans ses tenues parce que parfois quand on fait des interventions, mais ça peut arriver. Différentes, quand on l'interpellait à Coda, les gens étaient encagoulés. Encagoulés, ça arrive que cela se fasse. Mais je dis, je vais dire, je veux revenir, je ne donne pas raison à la police, mais seulement je dis que Gui Marissagna aussi n'a pas à injurier les policiers. Je pense qu'il y a de respect vraiment. On peut réclamer ses droits et dire ce que nous pensons. Et au-delà de cela, je l'ai même entendu à travers la presse dire que Maxi Salle doit s'occuper aux policiers parce que c'est des gens qui sont mal payés. Mais il ne sait pas. Nous sommes des fonctionnaires bien payés. Les policiers n'ont jamais dit qu'ils nous sont mal payés. Quand ils le disent, lui, il ne sait rien de la police. Quant à vouloir dire qu'il accuse, en réalité, en formalisant et dire qu'ils ont été déportés à Gammyagio ou d'autres ailleurs, nous, on ne dit pas que si vraiment le geste est avéré, je dis que si c'est avéré, nous disons que ce n'est pas normal. On le dit, haut et fort, ce n'est pas normal. On n'a pas vraiment à brutaliser qui qu'il soit et faire quoi qu'il soit parce qu'aucun citoyen sénégalais ne mérite d'être brutalisé par un politicien. Et je ne pense pas qu'il la passe. Nous, nous avons fait 35 ans à la police. Nous avons vraiment été partout pour rétablir et maintenir l'ordre. Nous avons fait différentes missions à travers la police. Mais nous sommes restés ceux que nous sommes restés par le gré des injures et de tous les noms qu'on nous traite. Mais c'est ça le problème. Mais il y a aussi un retour que les Sénégalais respectent ces policiers. Ils ne sont pas là pour faire. On ne dit pas que tout est meilleur partout. Partout où on va, il y a peut-être des gens qui ne font pas correctement le travail. Mais partout aussi, il y a des gens qui le font. Donc nous demandons d'être respectés. C'est important. Merci beaucoup, cher Neketa, brigadier-chef des gardiens de la paix à la retraite. Président du mouvement national des policiers à la retraite au Sénégal, tous corps confondus. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie de cette invitation. Merci.